Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau nail art très pailleté qui ressemble un petit peu à un effet sirène, donc du coup je vais vous montrer les bases du dégradé En tout cas pour le réaliser, vous aurez besoin d'une base, d'un vernis blanc, mint, bleu clair, violet, rose, de drawing gum, de stickers chevron, de paillettes, de strass, d'une mousse à dégrader, d'une pince et d'un top coat Et c'est un nail art, une étoile Je commence par appliquer ma petite base pour bien protéger mes ongles, éviter qu'ils jaunissent à cause des pigments du vernis qui pourraient rentrer à l'intérieur de l'ongle J'applique de la drawing gum tout autour de mes ongles pour avoir beaucoup moins de nettoyage à faire une fois le dégradé terminé Je le rappelle, j'ai fait un tuto sur ma chaîne, le lien de ma vidéo est en barre d'infos si vous souhaitez en fabriquer Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien utiliser du scotch ou du masking tape Pendant que le tout s'est, je vais appliquer sur les doigts où je vais faire mon motif chevron, mon vernis blanc en une ou deux couches selon l'opacité de mon vernis Donc pour ma part, mon pouce et mon annulaire Et on va pouvoir passer au dégradé Pour cela, je viens prendre ma petite mousse ainsi que mes différentes couleurs Je commence par appliquer les bandes de mes vernis Je commence par mon vernis rose, ensuite mon vernis violet, puis mon vernis bleu et je termine par mon vernis mint Je dégrade légèrement sur une palette pour commencer à fondre les couleurs et enlever le surplus de vernis Et je vais pouvoir dégrader sur mes ongles Je n'hésite pas à décaler ma main, à la faire pivoter pour pouvoir aller sur les côtés Et je dégrade de gauche à droite et non de bas en haut Puisque le dégradé se fait comme ça, en tout cas pour ce nail art Je n'hésite pas à aller bien vers la cuticule, à bien appuyer Et s'il manque un petit peu de vernis, je repasse une deuxième couche et je remets mes vernis sur ma mousse J'attends que ça sèche entre chaque couche et vous pouvez repasser autant de couches que vous voulez bien sûr Jusqu'à ce que le résultat vous plaise et que le dégradé soit beaucoup plus joli Tant que ce n'est passé, je vais appliquer des petites paillettes directement au doigt pour ajouter ce petit effet sirène Si vous n'avez pas envie d'en mettre, vous n'êtes pas obligé Je prends mon petit sticker, ce chevron Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien découper des morceaux de masking tape avec des ciseaux comme on avait quand on était plus petite Ou les faire directement à main levée avec des ciseaux normaux Moi j'ai directement les chevrons qui sont faits et qui sont découpés Du coup je viens les placer petit à petit sur mon vernis blanc qui est bien sec C'est très important pour ne pas racher le vernis en dessous Et j'essaye d'avoir la même largeur à chaque fois et je vais mettre d'une pince et de mon autre main Je reprends ma mousse et je remets mes différentes couleurs à la même place que précédemment Pour pouvoir refaire mon dégradé Alors je fais mon dégradé tranquillement, je fais mes deux couches Et au moment d'enlever les stickers, je me rends compte que j'ai fait le motif à l'envers Voilà, je me suis trompée de sens et j'ai mis le vernis rose dans le mauvais sens Du coup, j'ai tenté de rattraper la chose en faisant le dégradé encore une fois en deux couches dans l'autre sens Et au moment d'enlever les chevrons, et bien c'était extrêmement moche Voilà, et j'ai dû tout recommencer Donc après avoir tout enlevé, appliqué ma base, mon vernis blanc et attendu que le tout sèche ainsi que ma drawing gum Je viens replacer mes chevrons, mais je vous ai épargné tout ça Je l'ai fait hors caméra et je viens remettre mes vernis Je dégrade cette fois-ci dans le bon sens, en deux couches, comme pour les motifs précédents Je n'hésite pas à faire pivoter ma main encore une fois et j'applique deux couches si nécessaire Sans attendre que ce ne soit sec, je viens retirer les petits chevrons à l'aide d'une pince Il ne faut vraiment pas attendre que le vernis sèche, sinon ça risque de faire des fils comme précédemment Ce qui fait que ça devient extrêmement moche Une fois que mes chevrons sont retirés, je viens appliquer mes petites paillettes au doigt encore une fois Sur un vernis qui n'est pas encore sec Si vous n'avez pas envie de mettre des paillettes sur le vernis blanc, il faut appliquer les paillettes Avant de retirer les chevrons, mais je ne sais pas si le motif sera bien net Je reprends ma pince et je viens retirer ma drawing gum Et là, ce n'était vraiment pas ma journée La drawing gum a décidé de ne pas s'enlever correctement Donc je pense que j'ai trop attendu que ça sèche avant de la retirer Et c'est aussi les paillettes qui ont fait cet effet-là Mais normalement, la drawing gum s'enlève très facilement et très rapidement Sauf que là, j'ai complètement galéré, j'étais encore plus énervée Mais au final, j'ai réussi à terminer cette vidéo, ne vous inquiétez pas Et normalement, si vous n'avez pas autant de problèmes que moi, vous faites ce nail art beaucoup plus rapidement Une fois que j'ai bien galéré à enlever ma drawing gum tout autour Je viens rattraper les contours avec un pinceau et du dissolvant ou de l'acétone C'est très important de faire cette étape pour vraiment rendre le nail art beaucoup plus net et beaucoup plus joli Et il ne me reste plus qu'appliquer mon top coat pour bien lisser le dégradé Et surtout faire tenir le nail art beaucoup plus longtemps Sceller également les paillettes Et si vous avez peur de faire baver le motif chevron, vous pouvez appliquer le top coat dans le sens des chevrons C'est-à-dire à l'horizontale et non à la verticale Et j'ai décidé de rajouter des petits strass au niveau de ma cuticule Je viens placer un gros strass au centre et ensuite deux strass de chaque côté Et je viens m'aider d'un petit embout en cire fondue Que j'ai pu fabriquer grâce au tutoriel de Tarte aux fraises nail art Je n'oublie pas la tranche de l'ongle et je laisse bien sécher Et voilà, j'espère vraiment que ce nail art vous a plu Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut Ça me fera super plaisir à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux Et à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le logo à la fin de la vidéo Si vous le reproduisez, n'hésitez pas à m'envoyer une photo sur les réseaux sociaux Quant à moi, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo Et je vous fais plein de bisous ! Sous-titrage ST' 501